Bonjour les filles, alors ce n'était pas prévu comme ça, mais devant de nombreux messages d'impatience de certaines d'entre vous, je fais cette première vidéo de l'année, aujourd'hui. Donc déjà, très bonne année, très bonne santé à toutes, et surtout plein de scraps au cours de l'année. Bon, moi perso, la santé, ça ne commence pas terrible, mais bon. Bon, donc, j'ai scrappé en ce début d'année un album de saison, l'album hiver, et je l'ai fait, allez, je réponds tout de suite à la question, oui, je l'ai fait en tuto, je l'ai fait en Mixed Media, et je l'ai fait tout en Grimini. Donc, je vais vous le présenter aujourd'hui, je vais tourner ensuite le dernier tuto, et je vous présenterai les tutos au fur et à mesure, probablement en courant de la semaine. A savoir que cet album va nécessiter très peu de matériel technique. J'ai fait en Mixed Media, et c'est vrai qu'avec le Mixed Media, on ne peut pas non plus s'éparpiller, faire des choses très différentes et faire des albums très compliqués, puisque sinon, ça vient juste le foutoir et ce n'est pas possible. Donc, j'ai scrappé, je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez l'ensemble, dans des tons assez doux, assez pastels. Alors, j'ai essayé de mettre un petit peu de lumière, la luminosité en ce moment n'est pas terrible si elle est encore couverte aujourd'hui. C'est dommage, ça ne rend pas trop les couleurs comme elles sont vraiment. Quoique là, d'après ce que je vois sur mon écran, ça a l'air d'être pas trop mal. Mais au niveau des photos, c'est souvent la catastrophe. Donc, j'ai utilisé, comme j'ai dit, peu de matériel et surtout du papier normal. Donc, la liste du matériel sera mis en barre d'infos, ainsi que le matériel Grimini, que vous pouvez vous procurer sur la boutique, bien sûr. Donc, la couverture. Donc, j'ai repris une structure simple de chez Grimini. J'avais déjà scrappé ce style de couverture avec des papiers Stamperia. En Mixed Media aussi, en couverture, parce que franchement, je trouve que ces couvertures se prêtent tellement bien. Ces structures se prêtent tellement bien au Mixed Media que j'ai voulu, je m'étais recommandée dans la foulée. J'avais été contente du résultat et j'avais recommandée dans la foulée une autre structure. Et cette fois-ci, je l'ai commandée sans anneau. Je n'ai pas fait changer la taille de la tranche, puisque j'avais peu de photos. Ce sont des petites photos que j'ai prises un jour de grosses chutes de neige du côté de chez moi. Donc, j'ai travaillé tout en Mixed Media. Donc là, vous verrez sur les tutos comment faire. Et j'ai utilisé la découpe pour le titre C'est l'hiver. Avec les deux flocons de neige aussi. Et une petite branche. Et un autre petit flocon. Voilà. J'ai travaillé tous les fonds au pochoir. Et j'ai essayé de garder, comme je vous ai dit, la même constante sur toute la couverture et sur les pages. Sur le côté de l'album, j'ai pendu deux petites breloques. Alors ça, je vais vous faire prochainement une petite vidéo, justement, sur le fournisseur. J'ai passé une commande dans un magasin. Mais j'ai commandé tout dans un magasin. Je vous ferai une petite vidéo prochainement. Ça, c'est une petite déco que j'ai fabriquée. Et voilà l'arrière de l'album. Peut-être que je vais en mettre, je ne sais pas, je ne sais pas encore. Le fermoir, un petit fermoir qu'on trouve dans les boîtes de perles Action, les petits bracelets. Et puis, un petit pompon, l'année 2017, parce qu'il m'en reste plein de ceux-là, et un petit flocon en métal. Hop, à l'arrière, j'ai mis un joli nœud blanc. Hop, alors, on ouvre par le petit crochet. Et voilà. Alors, l'intérieur de la structure. Alors là, je vois, j'ai fini hier soir. Ça ne me plaît pas, je trouve que c'est un peu trop foncé. Donc, je pense que je vais la retravailler. Donc, voilà. Donc, toutes les pages, c'est un album avec des pages déstructurées, qui sont faits avec du papier blanc épais, format A4. Donc, j'ai mis quatre feuilles et j'ai fait une remure en U. Tout ça, je vous explique sur les tutos. Alors, toutes les pages sont conçues de la même façon, avec un fond de page identique, sur lequel, là encore, j'ai utilisé du matériel de chez Grimini, un tampon flocon et toile, on va dire, parce que je trouve que ça fait les deux, des pochoirs, des découpes, les nouvelles, je ne sais pas si vous avez vu, les nouvelles planches de clear avec leurs dyes assorties. Ils sont juste super mignons. Voilà, avec des phrases. Voilà, tout est construit de la même façon. Hop, un petit tampon d'Aïs que j'ai colorisé. La découpe, tout est blanc. Là, une découpe première gelée. Donc, je vous explique comment les faire pour les passer à la UT aussi. Il y en a certaines qui m'ont demandé aussi comment je faisais pour la UT. Alors, attendez, je vais zoomer, ça va être plus simple. Là, le tampon brou, il fait froid. Avec un joli flocon. Ils sont super, les flocons, puis alors, comme je vous ai dit, passer à la UT, ça fait juste dément. Alors là, je me suis servi de la phrase, je voudrais un bonhomme de neige. Et en face, je me suis resservi de le tampon que j'ai déjà utilisé. C'est dans la série culte de Noël. Avec le petit bonhomme de neige dans un bocal. Winter Forever. La découpe, laissez ses empreintes dans la neige. Ici, merveilleux hiver. Le papa ours. Donc, c'est des photos assez simples. C'est juste, je vous dis, le jour de la chute de neige, j'avais pas mal galéré pour aller bosser. Et puis, en rentrant, je me suis arrêtée dans un parc pas très loin de la maison pour faire quelques photos. Regardez tomber la neige. Alors là, vous ne voyez peut-être pas, mais en fait, au moment où je suis passée, toute la neige trop charrue sur l'arbre tombait. J'avais juste pris la photo à ce moment-là. Et voilà pour la dernière page. Donc, c'est un album, je vous le repasse rapidement, qui est simple à réaliser. Vous verrez, c'est pas très technique. Il vous faut un matériel de base, du matériel Grimini. Tout sera, je vous dis, en barre d'infos. Mais il ne faut pas non plus énormément de choses. Et puis, bien sûr, je vous expliquerai dans les tutos comment fabriquer vos pages. Et bien sûr, à l'idée, en Mixel Média, la couverture et les pages. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.